Récupérer tous ces trucs là, toutes ces conneries. Regardons un petit peu le journal. Niveau de mes quêtes, le lac gelé. C'est déjà fait ça, retourne à la guille et récupère ta récompense. Ah oui, ok, d'accord. Je change le nom du jeu, par contre. Bien joué, Persiline. Je n'attendais rien de moins de ta part. Voici ta récompense pour avoir protégé ta cliente avec succès. Waouh, je gagne 500 pièces, des parfaits en frérons, un éclat de feu, des éclats de l'océan. Ce n'est pas grand chose, mais tu obtiendras des choses beaucoup plus intéressantes quand tu prendras des quêtes plus difficiles. Faut-on parler de, tu sais, la chose qui a essayé de nous manger ? Hum, eh bien, j'imagine que vous avez appris une leçon sur les tyrans. Petit ! À l'heure où nous parlons, c'est un véhicule entre les monstres. Euh, attends, depuis mille ans, comment c'est la submittif qui n'est pas encore trouvé droit ? C'est le problème. Petit-son ne sait, à ce rythme, les humains pourraient ne pas survivre pour voir la fin de ce conflit. Pendant une race de l'exemple exceptionnelle a commencé à germer au cours des dernières décennies. On les appelle les tyrans. À bien des égards, leur puissance et leur intelligence ressemblent à celles d'Omicron. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Nivali, c'est l'un d'eux. Les tyrans sont un présage. Si quelqu'un revendique le titre de roi, ça sera probablement une de ses créatures psychotiques. Ça me fait peur quand même, hein ? Attends, mais il y a plein de gros monstres ultra badass et de vente à un cerf. Voilà les grandes lignes d'un exomène sauvage qui s'anéantissent mutuellement, poussant par la même occasion l'humanité au bord de l'extinction. Mais ne te préoccupe pas de telle chose maintenant, Persidine. J'ai un travail très important pour toi. Alors, concentre-toi. Qu'est-ce que c'est qu'un homme vieux ? Bonjour, Persidine. J'ai une demande plutôt pressante. Hey, quoi de neuf ? Je vais aller d'autre but. L'orphelinat est sous attaque. Quoi ? Mais pourquoi ? Leurs intentions sont inconnues et ça n'a pas bien d'importance. Ils doivent être arrêtés à tout prix. Cette mission peut être dangereuse. Tu ferais équipe avec Ross et Nora. Il ne devrait pas y avoir de problème si vous travaillez ensemble tous les trois. Terre équipe, retrouve Ross et Nora à l'ouest de la capitale. Prends le temps de te préparer. Il y a un centre de guérison et un magasin dans la ville. Tout revient. Quand tu es prête, va en direction de l'ouest vers l'orphelinat. Nous comptons sur toi. Ross et Nora t'attendent. Mais non. Tu viens de recevoir une autre quête liée à l'histoire. Mais il reste encore plein de quêtes annexes que tu peux prendre. Cherche les personnages qui ont une icône en forme d'étoile. Cela signifie qu'ils ont une demande spéciale. Au fur et à mesure de ta progression dans l'histoire, des personnages avec des nouvelles demandes peuvent apparaître dans l'ancienne zone. C'est bien. L'événement ne dure pas longtemps. Quel événement ? Ah putain ! C'est vrai que j'avais dit que je devais tester Genshin aussi. Moi, à l'ouest, c'est de l'autre côté à l'ouest. J'avais totalement oublié que je vais tester ce jeu-là aussi. On fera un live dans le C4 pour découvrir Genshin. Alors, je ne sais pas quand, mais un jour. Ça, c'est sûr, un jour. Alors, Nora est l'autre moche, là. Nora et Ross. À quoi ils ressemblent ? Elle m'a dit à l'ouest, mais je suis à l'ouest. Il n'y a rien. Je suis à l'ouest, enfin, il n'y a rien à l'ouest. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent, en plus. Peut-être en bas. Ou alors, c'est dehors, à l'ouest. À l'ouest de la capitale. Vous êtes d'accord ? C'est ça, le problème. Ils disent à l'ouest de la capitale. Donc, je suppose que c'est dans la capitale à la gauche. À la gauche. C'est trop bien, ça. À l'ouest de la capitale. À l'ouest de la capitale, c'est dehors. Ouais, donc, en gros, il aurait pu me dire tout de suite... Ils sont à... Il aurait pu me dire tout de suite où est-ce qu'ils étaient, quoi. Ça m'aurait évité de me faire chier à aller chercher à l'intérieur de la capitale. Ouais, ils sont là, quoi. Quel est l'intérêt de nous envoyer tous les quatre ? Je pourrais gérer ça tout seul. Et pourquoi Coco est là ? Versidine est muette. Peu vraiment qu'elle négocie avec des kidnappeurs ? Négocier, ne me fais pas rire. On va juste démolir la porte d'entrée et leur faire du mal. Détends-toi. Notre prix est... Rit... 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 Seulement de faire sortir les otages. On doit aussi comprendre leur attention. Attaquer un orphelinat n'a pas beaucoup de sens. Dépêchons-nous, alors. Ce pourrait être notre promotion, devenir dresseur d'argent. Déjà ? Ok, j'entre toute seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ohé ! Oh mon dieu ! Non, ce n'est pas toi. Qu'en est-il de toi ? Non, mauvais enfant. Malédiction, tu n'es pas le bon non plus. Je ne crois pas à mes yeux. On est à court de temps, mon seigneur. Ne va pas être content. Qui va là ? Elle commence les maraves. Une dresseuse de la guilde. Donc, ils sont déjà en route. Attends, mon pote. Attends, mon pote. Oh, je... Ça a bugué. Pigmatisation de feu ! C'était hyper efficace. Son truc n'est pas très efficace. Double couple mort ! Oh là là, c'est incroyable. Quel moment de pure folie. Il m'envoie un Scalder. Le Scalder, qui est un Pokémon de type... Oh, apparemment ! On fait une explosion sur les Pokémon de type... Oh ! Nexomon de type... Oh, excusez-moi ! Pardon ! Ok, apparemment, ce n'est pas très efficace. Il m'en refait. Quelque chose qui, lui, par contre, est très efficace. On refait une petite explosion. À partir de Malfoy, elle est à 2 HP. Ça devient compliqué pour lui. On va tout simplement envoyer un autre Nexomon. Potentiellement un Nexomon de type 13. Il y a un poste sur le visage. Mais en fait, le truc... C'est que j'ai moins envie de... C'est un moyen chaud de refaire le visage, en fait. Il m'a refroidi, en fait. Quand ils ont dit comme quoi les sauvegardes allaient tout être effacés... Il allait falloir refaire tout depuis le début... Ça m'a un peu saoulé, en gros. Un peu la flemme de tout refaire à zéro. Putain, mais à gros, genre, c'est juste la blesse, quoi. Elle déglingue tout. Tu nous as sauvés ! Tu nous as sauvés ! C'est incroyable, ouais ! Et ce type cherche un enfant en particulier, vous devez les arrêter. Un enfant en particulier ? C'est bizarre de le trouver avant eux. Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est peut-être nous, après, l'enfant en particulier. On dirait qu'il reste encore des otages par là, continuons à chercher. Où y a-t-il un otage ? Où y a-t-il un otage ? Y a un otage. Y a un otage. On va d'abord fouiller tout cet étage-là avant d'aller en haut. Ouais, je verrai. Viens ici, espèce de lâche. Tu ne peux pas juste entrer par effraction comme ça chez moi. Lâche-moi, stupide gosse. Tu me fais perdre mon temps. Je dois trouver la cible pour mon seigneur. Alors, bat-toi, allez ! Oh, c'est court, c'est court. Viens là, viens là ! Oh, allez, tu as peur d'un dresseur de bronze ? Oh, c'est incroyable ! Ah, putain, ça me tue de rire ! Ah, merde ! Oh, shit ! Oh, là, là, ça fait 10. Très mal, apparemment, ça. Hop là, ça dégage. Wow, vous nous avez sauvés ! Les dossiers de la guille sont trop forts ! Je fais juste mon travail. Mais tu as raison, je suis plutôt incroyable. Mon nom est Ross, au fait. Ne l'oublie pas. Tu veux ma carte ? Ouais, on sait, tu vis avec nous. Sors d'ici avant que je ne te frappe ! Hum, on dirait qu'il reste encore des otages par là, continuons à chercher. Le mec, il a un égo surdimensionné, mon toit, c'est incroyable. Bon, du coup, maintenant, il faut que j'aille à l'étage. Wow, j'ai reçu 25 pièces. Oh, mon Dieu ! La Team Rocket ! Ok, on les appuie au piège. Les dresseurs de la guille sont ici. Il faut qu'on s'en aille. Attends, il nous faut encore la cible. On peut y arriver. On est si près des buts. Oh, non, non. Oh, le fameux Pongo ! On va envoyer... Qu'est-ce qu'on peut envoyer ? On va envoyer, bien évidemment, Alex, notre rat des champs. T'as quand même caché le dialogue. Ah, merde. Faut que je la mette à droite. Je vais la mettre là. Euh... Merde. Ouh. Ouh, ça, ça fait mal de ouf. Voilà. Ouh. Ça a l'air d'être tellement efficace. Attention, le switch de personnel. Le double coup de bar qui fait mal, bien évidemment. Tu as mangé mon oreille, c'est pas moi. Je te jure, bro. Hop, ça, ça dégage. En avant, Guingamp. Une petite morceur pour Bibi. Bah, ça dégage. En avant, Guingamp. Et... Let's go, le Alex qui level up. Je crois que c'est Haro. Ah, c'est pour ça qu'elle est partie, alors. C'est assez étrange, n'est-ce pas ? Il cherchait un enfant, en particulier. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Peu importe, je devrais d'abord mettre ses enfants dehors. Bon travail, Persidine. À bientôt. Je crois que nous avons secouré tous les enfants. Sortons de ce bâtiment et allons faire notre rapport. Je peux te voir, Persidine. Tu pensais pouvoir tromper mes yeux. Mais je sais que tu es destiné à faire. Et je ne le permettrai pas. Au nom de Dieu. Non. Tu ne me connais pas. Pas encore, mais un jour, on se rencontrera en personne. Et tu sauras exactement qui je suis. Crains-moi, Persidine. J'ai peur. Pourquoi tout ça ? Qui êtes-vous ? Au gros, attends quoi ? J'ai peur. Pourquoi il y a des trucs d'horreur également dans un jeu comme ça ? Bien joué, vous tous. Je ne peux pas dire que vous êtes sur la bonne voie pour devenir d'excellents dresseurs. Prenez la récompense. Pas besoin de faire tout le chômage du cas à la cité. Ouais, trop bien. Excellent. Monsieur, ils cherchaient un enfant en particulier. Vraiment ? Et sais-tu qui était leur cible ? Peut-être que c'était Persidine. Euh, pourquoi ? Euh, et pourquoi cela ? Qui voudrait kidnapper quelqu'un de si ennuyeux que Persidine ? C'est juste une supposition, mais... Je les ai coincés et... Ils perdaient et étaient sur le point de s'enfuir jusqu'à ce que Persidine vienne m'aider. Et vous voyez, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont décidé de rester et se battre. Juste quand ils ont vu Persidine. La seule orpheline qui n'était pas dans le bâtiment avant. Mais... Elle est inintéressante ! Tais-toi, Ross ! Nora... Part avec Ross et explique la situation à Amélie. Je dois parler avec Persidine. Ah, je jure que pour chaque cellule du cerveau qui est dans le carrosse, Nora en a deux fois plus. Oui. Elle a raison. Ces bandits voulaient te kidnapper. J'ai peur que la roue du destin tourne beaucoup plus vite que ce que je ne l'espérais. Viens avec moi, Persidine. Il est temps pour toi d'obtenir des réponses. Moi, je vois un coffre derrière. Persidine. Tu n'as sûrement pas une autre estime des tyrans, n'est-ce pas ? Et si je te disais qu'il existe peut-être un bon tyran ? Qui est en fait digne de devenir le nouveau roi des monstres. Oui, effectivement. Il y a des histoires à propos d'une telle créature. Un dont les yeux ne se sont pas brouillés par la folie. Et dont le cœur n'est pas altéré par la haine. C'est amusant, pas vrai ? Le légendaire tyran de lumière. Beaucoup, beaucoup d'adresseurs ont passé leur vie à chercher ce bon tyran. Et tes parents en faisaient partie. Maintenant, où est-ce que j'ai mis cette chose ? Ah, voilà. Juste un peu poussiéreux. Tu as reçu la relique de tyran. Non. Les parents n'ont jamais trouvé le tyran. Cependant, ils ont fait une découverte sans précédent. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Cette relique, elle appartient apparemment au tyran de lumière. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Si ces bandits sont venus jusqu'ici te kidnapper... Cet artefact dont tu as hérité doit t'en être la raison. Tu peux en faire tout ce que tu veux. Il n'est pas de ton devoir de rechercher une créature qui n'existe peut-être même pas, dans un premier temps. Vraiment ? D'accord. Je vais t'aider à trouver ce tyran. C'est ce que tu souhaites. Je ne sais pas grand-chose sur cet artefact, mais je sais comment en apprendre plus. Suis-moi. Je vais te mettre dans la bonne direction. Petite. Petite. J'arrête pas de le suivre, par contre. Par ici, venez les enfants, vous devez rattraper le retard. Rattrapez-vous. Il va réellement chercher un bon tyran, sérieusement ? Il n'y a aucune chance que cela existe, tu sais. On pourrait faire des quêtes et d'autres trucs à la place. Un tyran de lumière. Pour rire. Levant un tyran des ténèbres. Ah. Un tyran des ténèbres. Par les chaînes nébulaeaires. Oh là. Il est sympa, lui. Attendez, c'est vrai qu'on a un problème avec Floel, qui est toujours à 2 HP. Il est très sympa, son bonhomme, à lui. Ouh. Ah, il fait très mal, également. Par contre, ça se voit qu'on n'est pas du tout dans le même... Ah, il change de myxomone en même temps, ce bâtard. Ils ont l'air d'être plus efficaces. Enfin, ils ont l'air d'être plus méchants qu'avant, eux. Fais rentrer ta gueule, là. Oh, le bâtard, ça, ça va faire mal. Ouh, chèdre, rentrer ta gueule. Petite esquive. 19 HP. Touche de Tornade. Le 6. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il fait des dégâts, ce bâtard. Oh, je sens que... C'est dur. Wow. Mais what the fuck ? Mais laisse-moi attaquer en premier, espèce de chacal. Ah. yes le level 11, aro niveau 14, jenny niveau 12 en fait faut peut-être que je le swine mais next the man en fait j'aime pas je suis ah oui d'accord c'est quoi des messages à la bala au moins mes beats c'est bizarre quand même comme demande très 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 bizarre alors là ça fait mal ils sont un peu plus développe que mes personnages donc on était vraiment dans une zone de bas niveau là j'ai l'impression qu'on arrive vraiment dans une zone assez compliquée numéro c'est vrai parce que tout main et le monde sont à peu près au main level c'est cool juste numéro qui a que deux attaques là encore ça me gave waouh shit on va jenny ah ouais j'ai pris un exemple Oh genre mais quel quenard Oh bah Ingrid elle est encore morte Mais elle s'est fait éclater quoi Mero qui passe au niveau 11 Là c'est pas ma faute hein Bon du coup Ingrid faudra peut-être la passer devant Allez niveau 10 On va l'aller faire level up Oh Cette relique je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est réellement Mais les parents de Persidine étaient convaincus qu'ils étaient connectés aux tyrans de lumière d'une façon ou d'une autre On va avoir besoin de l'aide d'un médium Quoi vraiment une sorcière puissante qui vit dans la citadelle immortelle à l'est ? Avec sa clairvoyance tu vas peut-être découvrir les secrets derrière cet artefact J'aurais aimé pouvoir aider plus mais c'est un périple que toi seul peut t'accomplir Prends garde à toi maintenant souviens toi que quelqu'un est après cet artefact Ouais super frère merci On va te parler c'est plein d'esprit et autres c'est vraiment glauque C'est le genre d'endroit où tu n'enverras jamais deux enfants Apparemment si Le bois hanté On va trouver un éclat d'esprit Assassin Meurtrier Regarde je t'ai mis en premier pour te le... Mais ils font de ces dégâts gros mais c'est incroyable Je sais que voilà il turiste du travail Ces dégâts gros même Caouldes Aro elle encaisse bien les coups j'ai l'impression quand même ça c'est cool Quand elle commence à bien développer hop jenny niveau 13 oh oh jenny qui level up incroyable attention let's go c'est oh la tête ne va pas avec le corps oh bah c'est sympa pour Janice incroyable pas pauvre ça c'est des quêtes secondaires là on les prend mais on s'en bat les couilles il l'a pris ou pas la quête ça a l'air immense cette zone cette zone a l'air tellement grande c'est incroyable on va d'abord aller là je pense oh petite regarde par ici qui a dit ça ? je ne vois personne oh n'aie pas peur persiline je ne suis qu'un arbre normal et amical je ne comprends oh allez je suis inoffensive regarde ces petites mains je suis monsieur petite main d'accord s'il te plaît s'il te plait prends ça prends ce merveilleux présent Un exotrape doré Euh Ne prends pas ces trucs J'ai tellement de présents Mais si peu d'amis On se demande pourquoi Tu sais j'ai toujours voulu Être un dresseur de Nexomon moi même Mais avec ces petites mains Je ne peux jamais en attraper aucun Si tu pouvais m'apporter Des amis Nexomon Je te serais éternellement reconnaissant Un juste De quel casin On va me tenir compagnie dans cette forêt solitaire Driver et Griff Ce sont les De Nexomon Que je demande C'est assez spécifique Tu peux trouver ces deux créatures dans les environs Très pratiques Une fois que tu me les auras apportées Tu seras généreusement Récompensé Persidine, Driver et Griff Il fait peur Récompense Clé de coffre Nexotrape dorée Noyau d'expérience 2 Noyau de cupidité 2 Tu sais Persidine C'est une quête secondaire On peut simplement faire comme si Elle n'était jamais arrivée Excellent ça C'est drôle ces petits trucs comme ça Ça on le fera plus tard Ne vous inquiétez pas On le fera mais pas maintenant C'est drôle la façon dont il le dit C'est une quête secondaire frère Stop Ah il m'a frappé Lâchez moi le dresseur de la guilde Oh mais c'est incroyable ça Qu'est-ce que vous faites ? Porto d'avez-vous pas arrêté la voleuse ? Qu'est-ce qu'elle vous a pris ? J'ai oublié Oh bonjour Je m'appelle Liam Quoi de neuf ? La voleuse Qu'est-ce qu'elle vous a pris ? Quelle voleuse ? Avez-vous vu une lettre tomber dans le coin ? Donc la voleuse a volé votre lettre Quelle lettre ? En fait, avez-vous vu une lettre tomber dans le coin ? Une voleuse a pris votre lettre Quelle lettre ? En fait, avez-vous vu une ? Allons juste trouver la lettre de ce type Persidine, cette voleuse doit être quelque part dans la cité devant Quelle lettre ? Incroyable Quelle lettre ? Quitte à rien, jamais de recevoir une quête optionnelle Tu peux suivre les 4 secondaires dans le journal Nanananana Bon, on va essayer de retrouver la lettre Oh, sympa ça, dis donc Sympatoche tout ça La citadelle Immortelle Et non pas la mortadelle Cet endroit est connu sous le nom de la citadelle immortelle Il y a des siècles, la malédiction d'une sorcière a transformé les habitants d'une petite cité En volute La malédiction n'a jamais été élevée Le nombre de fantômes a continué d'augmenter La plupart de n'entre eux, ils se sont habitués et mènent des vies normales Tandis que d'autres sont devenus complètement fous La cité Immortelle Nous devons trouver la médium de cette cité pour examiner la relique J'ai entendu dire qu'il y avait une sorte de marché dans le coin Je me demande s'ils vendent des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs La musique, la musique sont vraiment cool J'ai une maison là-bas Oh, ça fait peur Oh, il y a un coffre Compagnon de Yam Et du coup, je ne sais toujours pas à quoi ça sert, ces trucs-là Enfin, il y a des trous dans leur maison quand même Enfin, j'ai envie de te dire Ah, bah, elle doit sûrement vivre ici, la médium Médium, gros Médium, gros On aurait eu de cupidité J'ai oublié de récupérer le TP Ah, mais putain, on peut courir vite Mais votre de fuck Je ne savais pas qu'on pouvait courir vite moi Du moins, je le savais peut-être, mais j'ai oublié Oula, il fait peur, lui Ok, voilà Le manoir d'Elisa est interdit d'accès Elisa et sa sorcière de cet endroit Mademoiselle Elisa m'a dit de ne laisser entrer que ceux qui pourraient deviner son numéro très secret Alors seulement, vous pouvez rentrer Très bien, on peut essayer C'est entre 1 et 10 millions Bonne chance Pardon ? Vas-y, petite, essaye de deviner le nombre Impossible Exactement Vous plaisantez Tu peux entrer dans le manoir d'Elisa Allez-y, mes amis Au passage, je m'appelle Alfred Alors, soit Soit tu mets n'importe quel chiffre C'est bon, soit j'ai chaté de ouf Je pense que c'est la première solution Je pense que tu mets n'importe quel chiffre Il te laisse passer quand même Je pense Ça se trouve, Elisa, c'est la meuf qui nous est rentrée dans tout à l'heure C'est terriblement calme ici Tu ne trouves pas trop calme C'est scripté Ouais, je suis d'accord Je pense que Je pense pareil Il est encore là lui Alfred veut devenir un dresseur de Nexoman comme toi Aide-le à devenir un On devrait obtenir 10 exotraps Pour qu'Alfred puisse attraper son propre Nexoman Oh, je veux en avoir au moins 10 Combien j'en ai ? Ouais, on continuera la quête plus tard Bon, au moins j'ai fait la moitié de la quête Bonjour, Percéline Je vous attendais, toi et ton animal de compagnie Tu dois être Elisa Oui, la meilleure médium au monde C'est juste une enfant Comment peut-on vérifier que c'est vraiment elle ? Je savais que vous devenirez 60, 69, 871 Vous voulez trouver le tyran de lumière Quelqu'un a essayé de vous kidnapper Et nous vivons à l'intérieur d'un jeu vidéo Ah putain, c'est clairement scripté de ouf en fait C'est clairement scripté de ouf Attends, qu'est-ce qu'elle a dit en dernier ? Les bandits ont essayé de vous kidnapper Ok, donc tu peux nous dire plus de choses sur cette relique ? Je sais tout à propos du tyran de lumière Mais je ne suis pas d'humeur, vous aidez Vous avez visité ma cité, n'avez-vous rien remarqué d'étrange ? Une chose d'étrange, une cité maudite pleine de fantômes, comment ça ? Je vais aller droit au but alors Pile quand vous êtes arrivés, des nexomones sauvages sont devenus fous de rage dans toute la cité Et faisant des ravages Cet endroit était vraiment construit sur un cimetière de nexomones Quoi d'autre t'attendais-tu ? En quoi est-ce notre faute ? Les coïncidences n'existent pas, imbéciles, c'est de votre faute Vous voulez mon aide ? Réparez ce que vous avez causé Trois monstres hexasautes Allez jeter un oeil dans la cité Et voir si on peut aider d'une manière ou d'une autre Mais au de fuck ? Qu'est-ce que les couilles ? Et bah Très bien voyons, Elisa a dit qu'il y avait trois nexomones déchaînés Je les vois pas moi Ah bah là y'en a un, déjà Ouais mais tu m'empêches d'avancer gros C'est sympa ce nexomones là putain Tu as peut-être dupé tous les autres mais pas moi Je peux voir, je peux voir à travers tes sombres projets Qu'est-ce que carrosse ? Alors là par contre j'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait J'aurais jamais dû lancer le combat en sachant que tous mes nexomones n'étaient pas full life Donc là ça va être très compliqué je pense Ça va être très compliqué je pense Oh le bâtard il a fait quoi ? J'arrive à mettre le plus de dégâts possible dans sa gueule en fait Déjà il fait du 8 de dégâts lui frère Mais qu'est-ce que c'est ? C'était dur C'était dur en vrai Faut que je sois une menexomone là parce que Sinon on va galère Ah là y'en a un mais je sais pas comment on l'atteint Ah bah il m'a fallu juste lui parler Il est sympa lui Il est prostilé lui Ah bah lui il sait pas parler apparemment Merde J'ai fait du 14 de dégâts en vrai je peux peut-être le remettre un coup Ou 10 Et après je change pour éviter que une grid elle meurt comme ça elle va level up Et j'envoie euh... J'envoie euh... J'envoie euh... J'envoie euh... J'envoie euh... J'envoie euh... Tout à l'heure le type euh... Tout à l'heure il avait fait énormément de dégâts sur euh... les petits de feu Je sais pas ce que c'est le coquelier là Je sais pas à quoi ça sert Il fait énormément de dégâts euh... le petit push Ah une grid qui développe euh... Fluel qui développe également ça fait plaisir ça Ah ! Il m'a donné deux nexotrapes fantômes ça c'est cool C'est cool c'est cool En fait t'as trop l'impression qu'ils ont tenté de mettre un petit... un aspect euh... Enfin ils ont essayé d'attirer un peu les gosses avec leur jeu Parce qu'ils réexpliquent cinquante mille fois les mêmes trucs genre t'as pas compris ce que tu devais faire quoi Bah ouais bah alors attends parce que je fais comment pour y aller moi ? On doit prendre un chemin différent ? Bah ouais bah je veux bien mais on va... on fait comment pour aller là ? De l'autre côté du coup Il y aurait un autre chemin pour atteindre le... ce côté là ? Comment on fait pour aller de l'autre côté du coup maintenant ? Il peut sûrement y avoir un autre chemin pour y aller ? Je pense qu'il faut que je sorte de la ville Bah fouille ! Bah c'est ce que j'allais faire ! Qu'est ce que j'allais faire t'inquiète ? Mais je pense qu'il faut y aller par dehors Je pense qu'il doit y avoir un autre chemin en fait Ouais Tout ça je le ferai plus tard hein vous inquiétez pas là je passe devant... Merde ! Je passe devant énormément de personnes, énormément de trucs qui pourraient me faire level up Mais ne vous inquiétez pas ça rentrera plus tard Là on fait un live où on avance dans l'histoire en fait Ah bah Ro et Nugrid est encore morte C'est incroyable ça qu'elle arrête pas de mourir Oh putain ! Porte monnaie de cupidité Ouais donc du coup c'est peut-être pas par là Peut-être pas par là du coup Que là Putain j'ai toujours pas compris à quoi ça sert... Ah bah Nugrid elle est revivée au cul ! Ça sert à soigner tout tes nexomones du coup Oh il est trop stylé lui ! Oh il me le faut ! Il me le faut il est trop stylé ! Ah bah tu vas mettre un vin de cupidité Pas besoin de l'eau juste aller Ah c'est vrai ! Non ! On va pas devoir faire une fusion Je vais jamais comprendre comment faire hein Ou peut-être jamais te faire ! Oui hein ! Je ne peux jamais comprendre comment faire hein ! Je ne peux jamais comprendre comment faire ! C'est parti ! C'est parti ! Nickel ! Branipus ! On l'appelle comment les gens ? On l'appelle comment ? Je veux voir ces évolutions ! Apparemment, ouais... T'as une dingue ! Avec le truc doré, tu réussis à 100% à l'avoir ! Je sais même pas si t'as besoin de le... de le blesser ! Par contre, j'ai... Putain, je retrouve plus le... site... Une exopédia, là ! Une exopédia... Voilà, nickel ! Alors, comment on a dit qu'il s'appelait ? Branipus ! On aura... Ni... Ouais... J'avoue... Attendez, mais... Attends, mais... Là, il est... Ça va, il est sympa ! Là, il est grave stylé ! Par contre, il a des pokéballs à la place des yeux ! Excellent ! Et là... Il perd du... Il gagne énormément... Il gagne énormément de... De classes... On développe 14... Et puis après, il perd toute sa classe ! C'est incroyable ! Euh... On l'appelle Nut du coup ! C'est bon, je l'ai nommé Nut ou quoi ? Oh, nickel ! Bah, j'ai envie de le garder... J'ai envie de le garder avec moi, mais... 2T ! Ah merde ! Bon, c'est pas grave, on peut... On peut... On peut euh... Rename après ! Je recommencerai plus tard ! Enfin, j'y retournerai euh... On changera le nom, je mettrai 2T ! Euh... Mais du coup... Alors moi, je suis à la recherche... Deux moyens... Je suis même pas sûr qu'on puisse... En fait, je pense pas... Je pense que ça doit être dans la ville... Il doit y avoir un chien... Merde ! Oh ! Il est trop sympa, lui aussi ! Excellent ! Euh... Bah, il y a des... Nexomans vraiment sympa, ici, hein ! On va... Voilà ! Et puis après, on va essayer de trouver un chemin... Euh... De l'autre côté... Pour monter... Alors, on doit y avoir un chemin quelque part... J'ai peut-être trouvé de génie à cet endroit, ouais ! Mais franchement, ils sont sympas les Nexomans dans cette zone ! Ah, je l'aime beaucoup ! Alors... Est-ce que je peux aller à droite ? Putain, mais comment je vais faire ? Il n'y a aucun moyen d'aller à droite ! Dans cette zone, bury... Maintenant, tu vol um combien d'inch Beta 2... Et puis reprimer les P aspects... J'ai à chacun d' numérique... Dixant, le truc de la sujet... C'est petit ! C'est même thé ! Sous-tit... Oh ! Et après, on se voit le repartiste ! Pour moi, je finis pas leger ! Putain ! Comment on affiche la carte déjà ? Comment je fais ? On va trouver un autre chemin, sûrement à partir de l'extérieur. En tout cas, elle a dit qu'il y avait un autre chemin. Où est-ce que je suis ? Citadelle Immortelle. Est-ce que par hasard, il faut que je fasse un putain de grand tour ? On devrait geler. Non, bah non, là je reviens là. Bon. Bon, 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 bon. Je vais essayer tout à gauche. Ah putain, c'est vrai, j'ai pas regardé tout à gauche. Mais tout à gauche, je peux revenir à droite, c'est bizarre. Non ? Non ? Y'a rien tout à gauche. Ah si putain, y'a un chemin là. Ah, je suis un connard. Ah, je suis un connard. J'ai peut-être plus fort, mais je peux toujours courir. Les développeurs de ce jeu doivent avoir un budget limité. Ils se foutent même de leur gueule, c'est incroyable. J'espère qu'elle va pas trop prendre cher la petite Ingrid là. Ouf. Alors là, elle a pris cher. Alors là, elle a pris cher de ouf. Où t'es-tu ? Où t'es-tu ? Hop. Wow. Je suis trop vieux pour ça. Mon travail les amis, mon nom est Ron en fait. Ce satané phantom a tombé hanté même quand nous étions encore en vie. Percy est un maître sadique. Mais t'es pas mort. Elle se fait violer à tous les combats là, pauvre. Non mais c'est clair. J'ai reçu la clé du coffre. De quel coffre ? J'en sais rien. J'ai jamais entendu parler de la fortune de Spencer. Il a décidé qu'un dresseur très riche a construit 9 voûtes souterraines à travers le monde entier. J'ai besoin de clés comme celle-ci pour les ouvrir. Les voûtes contiennent toutes sortes de trésors rares. Plus vraiment utiles pour moi évidemment. Est-ce que tu es en train de nous dire de piller les trésors d'un type décédé ? Je peux reprendre la clé si tu n'en veux pas. Non ça va. C'est plus raisonnable. Si je me trompe pas, il y a une telle voûte quelque part dans une grotte à l'ouest de la citade du Marthel. Bonne chance ces enfants. Peut-être qu'on se recroisera. Une grotte à l'est. Mais vas-y à l'ouest. À l'est ou à l'ouest ? À l'ouest ou à l'est ? À l'ouest ou à l'est ? C'est classe ici. On reviendra tout à l'heure. Je veux voir ce que c'est ça. Le tube fatigué est de la qualité dégoûtante des potions de nos jours. Dans notre camp, on ne prépare que les meilleures concrétitions pour tes aventures. Ah ouais, c'est cher. C'est un peu cher quand même. Il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur ici ? Oh merde ! Il en perd sa tête ! Ça serait bien que le numéro est vol-up là quand même. Ah bah voilà, désintégration ! Puissance de 0 rend la cible plus vénérable des attaques de feu pendant 5 tours. Mais c'est complètement inutile ! C'est pas complètement inutile mais c'est pas ouf. Exotrape de plantes. Ouais, on va voir Elisa ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Elena, je ne sais pas quoi. Oulah, il y a eu un bug. Bienvenue et bien joué. Tu vas nous aider maintenant ? Nous devons en savoir plus sur cette relique. Ah, est-ce que tu as soigné tes nexomones ou quoi ? Laisse-moi restaurer ton groupe rapidement. Ah, merci. Hum, merci, je ne sais pas. Ce que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Vite Persidine. Quelqu'un est en route pour te kidnapper encore, alors prépare-toi. Attends quoi ? Regarde droit devant l'imbécile. Quoi ? On ne pourrait pas simplement partir, on pourrait juste partir. Laissez-les venir, d'accord ? On les a maintenant, bien joué. Et donc cette petite frite est Persidine. C'est ça la cible du patron ? Oui, monsieur. Je me souviens qu'elle était à l'orphelinat. Elle n'est pas assez forte pour nous vaincre. Évidemment que non, je n'arrive pas à croire que vous ayez perdu contre quelqu'un comme ça. Peu importe. Je vais finir ce que vous avez commencé. Tu nous as fait attendre pour eux ? Mais qu'est-ce qui cloche chez toi ? Oh, détends-toi, vous allez gérer. Réfléchis encore, gamine. Je n'ai jamais déçu mon seigneur. Je vais lui amener Persidine. On devrait courir. Il a l'air beaucoup plus fort que les bandits de l'orphelinat. Chut chaton. Qui est la médium ici ? Combats-le. Je ne serais pas convaincu. Niveau 14. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Tu t'empêches ? Vies roulées sur l'histoire vu que tu arrives à ton level. Vies roulées, ça veut dire quoi ça veut dire roulées ? Je pense que tu es trompé de mot je pense. Ouf. Ah oui, tu vas rouler sur l'histoire. Ah oui, bah oui. Super mort. Putain, il a masse personne lui. Peut-être HP. Je vais voir si je n'ai pas un petit objet qui rend des... Restore 60 d'énergie. Oh frère, il est tellement mal ce bâtard là. Oh frère, il est tellement mal ce bâtard là. Oh. Pas mal là. Casse les coulis. Ah... Casse les coulis.. On va parier sur le fait que c'est moi qui attaque Bah du coup c'est pas moi Oh merde je suis un connard Je me suis trompé d'attaque Mais il lui en reste un lui Hop à haut niveau 16, force électrique Je ne comprends pas Labin vous m'avez dit que Persédine était faible Je vous jure qu'elle n'était pas aussi forte avant Il y a quelque chose de différent Petit clown tu n'es qu'une marionnette Dans mon grand jeu Qu'as-tu fait sorcière ? Disons juste que j'ai donné à Persédine un peu d'entraînement J'ai lâché plusieurs Nexomones sauvages dans ma cité Et puis pensé Persédine à se battre contre eux un par un Attends tu as envoyé ce Nexomones déchaîné ? Maintenant vous êtes beaucoup plus fort grâce à ça de rien Je ne sais pas plus qui est le méchant ici Ce n'est pas fini je vais pas décevoir mon seigneur Je reviendrai je le jure Et vous perdrez encore croyez moi les imbéciles Et le chocobo level 19 chez moi Mais en fait on n'a pas du tout level up avec ces trucs Avec sa connerie Même ma clairvoyance Je n'étais pas sûr que tu gagnerais Tu ressembles vraiment à une petite frite après tout Pourquoi est-ce que tout le monde essaie de kidnapper Persédine ? Vous ne comprenez pas ? Comment pouvez-vous être aussi ignorant ? Allez montre-moi ton artefact Monté divine Je n'aurais jamais pensé voir cela de mes propres dieux Donc comment cette vieille chose est liée au tyran de lumière ? Comme tu es aveugle Mesdames et messieurs Cette chose est le tyran de lui-même lui-même Idiot Ce n'est pas une relique C'est un oeuf Oh my god Un oeuf Tu veux dire qu'un tyran va éclore de cette chose ? Précisément Le soi-disant tyran de lumière n'est rien de plus qu'un mythe Un conte pour enfants Mais vous avez les moyens d'en faire une réalité Vous avez rencontré Atlanta n'est-ce pas ? Cette femme aussi a trouvé un oeuf Et la puissante Nivalis en a éclos Alors nous pouvons avoir notre propre tyran ? Oui techniquement vous pouvez créer un tyran rien que pour vous Comme c'est excitant Cela vous intéresse ? Je plaisante bien sûr que oui Comment fait-on que jure cet oeuf ? La première étape consiste à nourrir l'oeuf avec du pouvoir élémentaire Et pour cela vous devez aller rendre visite à un type très particulier du sanctuaire Comme les gens le nomment Il y a plein de sanctuaires à travers le monde Il y en a à la cité d'Initia par exemple En élever un tyran la guilde détesterait entendre ça Mais c'est à propre décision Persiline Si tu veux vraiment faire éclore cet oeuf Trouve un sanctuaire élémentaire à Ignitia Maintenant si vous voulez bien m'excuser Je dois réparer ma fenêtre Je vais vous enverrer la facture plus tard Oh la meuf On pourrait aller vers l'est à Ignitia Comme elle l'a dit Soi disant faire une quête autour d'ici N'oublie pas ta récompense Pour avoir sauvé ma cité ces fantômes Tu ne le mérites pas bien sûr Mais les gens voulaient te rembourser d'une manière ou d'une autre Ah ouais super je le mérite pas quoi Sympa ça c'est vraiment sympa ça Persiline que fais-tu dans un endroit comme celui-ci ? Hé Dina Sais-tu comment faire avec l'oeuf de tyran ? Quoi ? Wow on l'a fait sortir de son personnage Persiline élever un tyran est un crime super sérieux Ça aurait pourtant tombé sous le sens On peut utiliser ce tyran On peut l'utiliser pour vaincre les autres tyrans Une bonne fois pour toutes C'est exactement ce que les renégats comme Atlanta pensaient Ils étaient des dresseurs de la guilde comme toi et moi Ils ont cherché à apporter la paix en utilisant cette monstruosité Corrompus par un tel pouvoir Ils ont perdu leur chemin avec le temps Et maintenant nous nous sommes coincés avec une demi-douzaine de tyrans psychotiques Tu dois trouver un sanctuaire élémentaire Persiline Attends tu vas nous aider ? J'aimerais croire en vous Mais les autres membres de la guilde ne vont pas aimer cette histoire Gardez ça pour vous Faites-vous déjà aller avec Nicia Si ma main est bonne Il devrait y avoir un sanctuaire caché là-bas Nicia est une cité volcanique souterraine L'entrée est au milieu du désert C'est loin d'ici Génial si on trouve ce sanctuaire On peut faire éclore cet oeuf C'est un peu plus compliqué Vous verrez ce que je veux dire Fais attention Persiline Si tu fais éclore un tyran Tu pourras beaucoup d'ennemis Alors réfléchis-y s'il te plaît Je dois y aller maintenant Bonne chance Pour le désert Mais Nicia je ne l'ai pas déjà récupéré Nicia dans ma liste des trucs Dans ma liste des TP Pas du tout Et bah let's go Ah et puis personne ici apparemment Non tu as pas level up Ton plus puissant exomone est plus faible Que mon exomone le plus faible Ah bah écoute Ecoute écoute Ou après comme tu peux voir Je cherche pas à aller faire level up non plus Oh shit Oh c'est bis d'or ici J'ai l'impression d'être déjà venu ici non Alors qu'on peut trouver un compagnon dreadful J'ai l'impression d'être déjà venu ici non Peut-être pas en fait Mais ça me dit un truc Oh non je suis peut-être pas déjà venu ici en fait Oh merde Alors elle par contre elle doit être bien level up Niveau 15 ouais bon c'est mort C'est mort Faut que j'arrête d'avancer Parce que là il faut que je develop mes exomone Parce que sinon ça va être la merde Y'a que Haro en fait qui est au niveau 16 Sinon les autres Les autres ils sont bien trop bas Faut que je les développe Oh la la ouais non elle se fait péter Elle se fait péter Même elle elle se fait péter gros C'est incroyable C'est incroyable Allez je vais dodo bonne nuit Bonne nuit Ingrid Bonne nuit à toi Mes exomone se font péter là C'est mort Faut que j'arrête en fait Faut que j'arrête d'avancer Parce que sinon Je pourrais pas Je pourrais pas en fait Je pourrais pas gérer Est-ce que je suis allé en bas Je sais plus Yes bonne soirée à toi Ingrid Bonne nuit Au pire ce que j'essaye de faire C'est que j'essaye d'atteindre Au minimum le désert Le prochain TP Comme ça je suis tranquille Oh merde Oh la la ça va être dur Ça va être dur Après je vais sur warzone Je pense Oh la la ça va être dur Oh petit Il me remet 4 HP dans la gueule En plus Re j'ai eu un problème de corps Re Bon là je pense que Elle va me buter Oh Bah tiens Oh il y a Donc j'ai pas un truc Restaure Un île de man évanoui Avec 80 PV Oh mais il est pas mort Attends J'ai rien pour soigner On va buter On va buter Aro On va buter Oh la la Ça ça fait mal de ouf Attends mais l'orage électrique En 5 et là Ça fait 110 Elle fait ses dégâts mon pote Oh non elle est fatiguée Non Non je veux pas L'entendre Oh merde De merde De merde De merde De merde Pour que tu vas fasse revivre On va essayer un truc Quand t'as comprimé Peut-être qu'elle est morte Oui Nickel ça Oh je veux que tu passes Nouveau 17 Euh Ouais Non voilà Du coup On l'a devant les yeux Vraiment Il va falloir que Il va falloir que Il va vraiment falloir Qu'on On l'éveloppe Qu'on On l'éveloppe Qu'on l'éveloppe Qu'on l'éveloppe Euh What Je peux pas aller là Ok Ok d'accord Oh merde Je sais plus d'où je viens en plus Je vais tester à droite ou pas Ouais à droite ça sert à rien Euh Par là je suis pas allé je crois Oh putain C'est des mecs partout sa mère Yo Oron Comment ça Euh c'est mort Oh c'est quoi ça Oh Une pêche Wesh Je pense qu'on reviendra plus tard ici Parce que je sens que ça va être compliqué On a échoué on a pas réussi à s'enfuir Ah mais gros t'as vu les dégâts qu'ils mettent Faut vraiment que Faut vraiment que je train Faut vraiment la prochaine fois On se fait un live On se fait un live Euh Level up Là on a plus chaud De toute façon on est obligé On est obligé Attendez je peux peut-être aller là Qu'est-ce qu'on a là Ah bah là je reviens ici d'accord Ok bah nickel On va rester On va rester dans Merde Mais gros je suis en ville Qu'est-ce qu'il y a des mobs déjà en ville Hop Allez allez Euh attendez Levez les soignées J'ai oublié Comme ça ce qu'on va faire C'est que la prochaine fois On va tenter de récupérer Les griffes et tout Des Du mec Hop Une pêche sauvage apparaît Ah peut-être 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 Oh j'ai reçu des messages Ah mais Ah oui ok Tu m'avais envoyé Tu m'avais envoyé Il est stylé N'empêche il est stylé Le driver là Qu'on vient de croiser Qui ressemble à un autre Après Mais regardez Comment il est grave stylé Après Là il ressemblait à ça Du coup c'était lui Et après Mais regardez Comment il est grave stylé Il est trop bien Il existe Des légendes Sur les Dreadons Et les portails Interdimensionnels Leurs cordes internes Produisent un son doux Avec des effets De berceuse Il est grave stylé Très Très Même lui Bon lui il a un peu Il a une telle chelou Il a une telle chelou Là il a une pokéball Au milieu Ah lui il est sympa On dirait un Aqualie Chelou Il est excellent Lui il est drôle Ils sont sympas Les modes psychiques Les nexomones psychiques Ils sont cools Je nexomones psychiques Les deux Les deux Euh...